En tant que cellulier j'ai cinq points importants à déterminer sur mon cheval pour faire une parfaite analyse de sa morphologie. Le premier point de la morphologie du cheval ça sera de déterminer son équilibre. Nous avons des chevaux qui sont carrés dans leur morphologie, carreaux hauteur de groupe au même niveau, des chevaux qui sont faits en plongeant et des chevaux qui sont faits en montant. Ces trois équilibres ont un rôle très important sur la stabilité de la selle. Étape numéro 2, on va observer et déterminer le milieu du cheval. Le milieu du cheval commence dans cette zone-là et commence à la 18ème verté de torsage. L'intérêt qu'on va trouver c'est de trouver le milieu d'eau à partir des 7 contre-tempres du cheval. La 7ème contre-tempres est rattachée à la 13ème verté de torsage. C'est la seule vertèbre dont l'apophyse est verticale. Les autres sont attinées dans ce sens-là et celle-ci dans le sens-là. Si je roule mon cheval à deux à partir de ma 13ème verté de torsage, je crée une frontière entre l'avant-main et l'arrière-main. Ce sera un point stratégique pour aller positionner le bassin du cavalier et le centre de gravité du cavalier. Point numéro 3, on va déterminer le contour de l'homoplate. Le cheval a une particularité, c'est que le cheval n'a pas de clavicule. L'homoplate qui se trouve ici, c'est une articulation sans emboîtement osseux. Je vais délimiter mon tour d'homoplate. Il y a une grande plaque osseuse qui se situe à cet endroit-là. Je vais vérifier son mouvement. C'est la locomotion. L'homoplate monte de 3 à 3 cm et peut bouger jusqu'à 3 à 4 cm à ce niveau-là et vérifier qu'il n'y ait pas de percussions entre l'homoplate et la selle qui se trouvera ici. Point numéro 4, on va faire une attention particulière sur cette masse musculaire qui est le croisement du grand dorsal, deltoïde et trapèze et qu'il faudra éviter toute pression à ce niveau-là. Point numéro 5, comme on observe la ligne du cheval, on va être attentif à sa ligne de dessus et tout particulièrement au passage de sangles qui se situe à peu près ce niveau-là. Tous les chevaux n'ont pas le passage de sangles au même niveau. Ce qui est important dans ces zones-là, c'est quand la sangle se situe-là, quand la sangle recule, la selle recule et quand la sangle avance, la selle avance. A ces 5 points d'observation, on rajoutera le travail qui a été effectué la veille par le cheval, le constat de l'ostéopathe puisqu'il faut l'associer à ce diagnostic-là et la tranche d'âge du cheval en fonction de ce tranche d'âge, jeune, moyen ou un cheval d'âge.